Derrière, même si elles n'ont changé que de pneus, elles vont les gêner, elles sont en train de les freiner, attention ça touche, Larson ! Larson qui a été gêné par Ricky Stenhouse, il y a eu touchette, Larson va-t-il s'en remettre ? Newman est en tête, avec derrière Ricky Stenhouse, le 17, le 42 de Larson, Newman est parti ! Et Kai Bush à l'intérieur de Stenhouse qui a beaucoup de grippe, est-ce qu'on peut aller chercher Ryan Newman ? Il va rester à peine un tour et demi, même pas pour aller chercher Ryan Newman qui pourrait faire un sacré hold-up là ! Dernier tour ! Oh ça va être chaud ! Dernier tour, ça va jouer entre Newman et Larson ! Kézelowski là qui essaye de revenir sur Stenhouse Junior mais c'est trop tard ! Maintenant ça va se jouer entre la voiture rouge de Newman et la voiture bleue de Kai Larson ! Ça va jouer dans le dernier virage ! Kai Bush qui a mis pratiquement course terminée avec plus de 3 secondes d'avance tout à l'heure, doit se croncher les ongles alors que Newman est en train de faire un coup terrible ! Il va faire le hold-up ! Larson qui revient ! Larson qui revient ! Larson qui va peut-être revenir dans le dernier virage ! Et non, c'est Newman qui va faire le hold-up ! Incroyable ! L'expérience de Newman, 4 ans après, Ryan Newman qui gagne la course de Phoenix ! Qui l'aurait cru, sous le sourire de son patron, le retour de Rocketman, Ryan Newman ! Alors ça, c'est un sacré hold-up ! On ne l'a pas vu venir ! Et je peux vous dire que là, dans les paddocks, on fait la tête ! Incroyable ! Parce que Kai Bush avait course gagnée ! Il y en a un autre aussi qui doit faire un petit peu Griezmann, même s'il fait encore un brelta, c'est Kai Larson ! Bah c'est Larson ! Qui finit encore deuxième ! Bah oui, il a été gêné sur le restart par Ricky Stenhouse, il y a eu contact, il a été déjà très doué pour garder sa voiture sur l'ovale parce qu'on pensait qu'il allait partir à l'équerre ! Quel sauvetage ! Et ça lui a coûté la victoire parce que je pense que s'il était reparti dans les roues de Ryan Newman, il aurait pu le dépasser dans le dernier tour, malheureusement il y avait 2-3 longueurs de retard après ce contact avec Stenhouse ! Et bien quelle course ! On ne l'a pas vu venir à Newman ! Personne ne l'avait, je pense, pronostiqué, enfin peut-être si, un ou deux fans de lui, il va y en avoir encore je pense ! Incroyable ! Et là vient vraiment de... De scotcher tout le monde ! De voler la course ! Il n'y a pas d'autre mot, après c'est un risque, c'est une stratégie, elle a fonctionné ! Donc bravo en effet à lui et à son chef mécano ! En attendant, c'est vrai que Kyle Busch là, avait la course gagnée à 6 tours de la fin, à 5 tours de la fin, il était en tête 3 secondes 6 d'avance, franchement impossible d'aller le chercher ! Et ce drapeau jaune provoqué par Joey Logano, qui quelque part est encore un petit peu, on va dire, le chat noir de Kyle Busch, une nouvelle fois, sans le faire exprès, on est bien d'accord ! Sans le faire exprès, Kyle Busch, là on est privé d'une victoire à cause d'un Logano qui se retrouve dans le monde ! C'est ça, c'est ça, la tête de Kyle Busch ! Mais non mais c'est ça, mais d'une autre façon, d'une façon qu'on n'aura pas pu gêner ! Alors, regardez Newman qui s'en va, et regardez le 17, qui gêne déjà Truex, et qui va gêner Kyle Larson ! Kyle Larson là il est dans les roues de Newman, et bing ! Là il y a contact ! Et Kyle Larson est obligé de ralentir, et c'est ce qu'il lui coûte en fait, de ne pas faire l'attaque ! Exactement, et on s'en doutait que ces voitures qui étaient restées sur la piste, allaient forcément bouchonner tout le monde ! Et si en effet, Larson n'avait pas été touché par Stenor Junior, il aurait dépassé Newman, parce que Newman n'avait pas le bon grip, n'avait pas la bonne trajectoire sur la relance ! Il y avait encore presque 2 tours à faire, et là, Larson est dans les roues, il a encore presque 2 tours, là il est touché ! Et donc il est obligé de laisser filer Ryan Newman à 3-4 longueurs, et les 3-4 longueurs suffiront pour le tour ennemi ! Luc Lambert, qui est le chef d'écurie de Ryan Newman, qui n'en croit pas ses yeux ! Eh bien dites-moi, quelle course incroyable ! Eh oui ! De quoi on est fait vraiment se lamenter ! Ouais, chez Kyle Larson on est... On va aller sur la Victorilaine et entendre depuis... ça fait bien longtemps de...